Salut, une joueuse utilise une boisson énergétique pour ralentir le temps par 100 fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé Impulse 9. Wey Hernandez est une jeune joueuse de FPS interpite, dont le seul rêve dans la vie est de devenir professionnel et d'en vivre. Nous sommes en 2017 et Val vit avec son père divorcé, Carlos. Un jour, il organise pour Val un entretien d'embauche dans un restaurant et elle quitte la maison à contre-cœur, en tenue de ville. Dehors, son petit ami Evan vient la chercher dans sa voiture. Après leur départ, Val change rapidement d'habit à l'arrière. Il s'avère qu'elle laisse tomber son entretien et se rend à un tournoi d'un jeu appelé Field of Fire, comme la plupart des jeux FPS de type Battle Royale. Field of Fire est un jeu multijoueur dont l'objectif principal est d'être la dernière personne en vie. Val se dit que si elle gagne la première place, elle pourrait gagner une tonne d'argent et se payer un ordinateur de jeu. Cependant, Evan fait éclater sa bulle en lui révélant qu'un joueur professionnel chevronné nommé Roy va faire une apparition surprise dans le tournoi. Bientôt, le couple arrive à l'arène pour la compétition et voit Roy prendre des photos avec ses fans. Avant le début du premier match, Evan rappelle à sa petite amie qu'elle ne doit pas s'emballer et se concentrer sur sa qualification pour la finale. Cependant, Val a pour objectif de battre l'arrogant Roy. Après un certain temps, tous les joueurs s'installent sur leur ordinateur et la partie commence. Val prend une avance précoce mais Roy la rattrape sans transpirer. Il interagit même avec la foule au milieu du match, tant sa confiance est grande. Profitant de cette situation, Val accumule des points et est sur le point de gagner, mais au lieu de terminer le jeu, elle décide de tenter un kill glorieux. Le plan se retourne rapidement contre elle et Roy l'élimine en un clin d'œil. Malgré cela, Val se qualifie pour la finale qui a lieu le lendemain. Alors que le couple quitte l'arène, Roy sort et se moque de Val avant de prendre des selfies avec ses fans. Et alors qu'Evan est parti chercher sa voiture, un homme nommé Kojima s'approche de Val et lui révèle qu'il connaît le secret de la victoire. Val est perplexe face à ce commentaire étrange, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Kojima lui tend sa carte de visite et part. Lorsque Val arrive chez elle, elle fait tout son possible pour ne pas faire de bruit. Mais elle est prise en flagrant délit par son père. N'ayant pas le choix, elle lui dit la vérité sur l'endroit où elle était pendant la journée, ce qui rend Carlos encore plus furieux. Il lui ordonne ensuite de se rendre au restaurant le lendemain et de supplier le chef pour un entretien d'embauche. Cependant, Val affirme que la finale du tournoi a également lieu le lendemain, ce qui est plus important pour son avenir. Et comme n'importe quel autre parent, Carlos essaie de lui faire comprendre que les jeux en ligne n'ont pas d'avenir. Mais Val, têtu, l'ignore et s'en va dans sa chambre. Peu après, elle regarde un podcast sur le match qui s'est déroulé plus tôt dans la journée et se met en colère parce que Roy a pris la première position. À ce moment-là, elle remarque la carte de visite de Kojima et se souvient qu'il lui a parlé du secret de la victoire. Ainsi, animée par la vengeance et le désir de gagner, elle décide de se rendre à l'adresse indiquée. Elle arrive bientôt à The Golden Saucer qui s'avère être un café de jeu. À l'intérieur, quelques personnes jouent à des jeux vidéo sur leurs ordinateurs et leurs consoles. Kojima s'approche d'elle et lui demande de s'asseoir et de jouer un jeu. Val ne comprend toujours pas pourquoi Kojima lui a donné la carte de visite mais elle tente tout de même sa chance. Elle augmente la difficulté du jeu au maximum et a du mal à terminer le niveau. Voyant cela, Kojima lui tente une boisson énergétique appelée Impulse 9. Il lui dit cependant qu'il ne s'agit pas d'une boisson énergétique ordinaire. Curieuse, Val prend une petite gorgée de la boisson et tout d'un coup, tout ce qu'elle perçoit se met à bouger au ralenti. En conséquence, le jeu, qui était impossible à jouer il y a quelques temps, est maintenant devenu extrêmement facile pour elle. Soudain, en un clin d'œil, Val se réveille et se retrouve assise en face de Kojima. Lorsqu'elle demande ce qui s'est passé, il explique qu'Impulse 9 étire le temps pour celui qui le boit et que cela fait une heure que Val a bu la boisson. Il révèle également que la durée de l'étirement dépend de la quantité de boisson énergétique consommée. Suite à cela, Kojima demande 500$ pour une bouteille. Ce qui choque Val. Elle commence à penser qu'utiliser la boisson pour participer à des tournois pourrait être de la triche. Mais juste à ce moment-là, Kojima reçoit un appel de Roy et on lui révèle qu'il utilise aussi Impulse 9 pour gagner des matchs. C'est pourquoi il a été qualifié d'imbattable par d'autres joueurs et experts. Après avoir appris cela, Val décide finalement d'acheter la bouteille d'Impulse 9. Le lendemain, à l'arène, Val sort la bouteille d'Impulse 9 et la pose près de son clavier. Juste avant le début du match, elle prend une petite gorgée de la boisson énergétique. Puis, en utilisant l'ultra ralenti, elle domine le classement pendant un moment. Voyant cela, Roy boite aussi de l'Impulse 9 et commence à gravir les échelons pour finalement atteindre le haut du classement. Val est alors désespéré et avale toute la bouteille de boisson énergisante. Quel que soit le résultat. Par conséquent, pour Val, le temps passe à un rythme extrêmement long. Et elle en profite pleinement. Elle finit par tuer l'avatar de Roy et remporte tout le tournois. La foule est en délire et tout le monde l'acclame ainsi qu'Evan. Alors que le couple s'embrasse, la bouteille d'énergie tombe sur le sol et se brise. Tout à coup, Val revient à la réalité et se retrouve assise sur une chaise dans une maison délavrée. Elle tient un bébé dans ses bras et peu après, Evan entre dans la pièce, vêtue de vêtements déchirés et sales. Il endort le bébé et dit à Val de se préparer. Val est très confus et commence à faire de l'hyperventilation après avoir vu son corps d'adulte et une alliance à sa main. Elle court en bas pour avoir un peu de répit. Mais à son horreur, deux autres enfants l'appellent maman. Soudain, Val vomit sous le choc et sort de la maison courant. Elle trouve le quartier dans un désarroi total. Les gens vivent dans des tentes avec des toilettes publiques à l'air libre. Ici est finalement révélé que Val a voyagé jusqu'en 2029 et a sauté 10 ans de sa vie en un instant. De plus, la ville où ils vivent est entourée de grands murs qui la séparent du désert qui l'entoure. Dans ce désert vivent de dangereuses créatures, les lézards de la mort, qui ont la réputation d'attaquer les humains. Pour cette raison, les habitants de la ville gardent régulièrement la porte par roulement. De plus, il s'avère que les personnes qui avaient bu une grande quantité d'Impulse Night dans le passé ne se réveillent que maintenant et sont appelées les Pulseurs. Les gens sont ainsi revenus à la réalité plusieurs années dans le futur sans aucun souvenir, provoquant le chaos dans le monde entier. Cependant, il n'existe aucun moyen précis de savoir si une personne est un Pulseur tant qu'elle n'est pas revenue à l'heure actuelle. De plus, parce que l'apocalypse a été causée par les Pulseurs. La plupart des gens les méprisent et leur permettent rarement de rester à l'intérieur des murs. Il s'avère que le shérif est l'adjoint de la ville sans Val et un homme nommé Dan. Pour éviter de finir comme les Pulseurs, Val cache le fait qu'elle aussi a consommé de l'Impulse Night. Plus tard, à la maison, Val essaie de comprendre ce qui se passe. Elle évoque ensuite son père Carlos et tente de se souvenir de sa dernière rencontre avec lui. Cependant, lorsqu'elle tourne la tête, Val remarque une urne avec les cendres de son père sur la cheminée. Cela la dévaste et elle se met à pleurer abondamment. Peu après, l'adjoint Dan appelle Val pour une corvée de toilettes. Elle refuse d'abord, mais Dan lui rappelle qu'elle est commissaire d'assainissement et qu'elle doit faire le travail. Par conséquent, elle est obligée de nettoyer les toilettes sales pendant plusieurs heures. Plusieurs jours passent et Val commence à s'habituer aux habitudes du quartier apocalyptique. Un jour, elle fait toutes les tâches, y compris la garde, la fouille, des ordures et le nettoyage des toilettes. Elle va chercher les enfants à l'école où sa fille, Sophia, lui donne un dessin d'elle, disant qu'elle est son héroïne. Cependant, Val est extrêmement épuisée et elle n'apprécie pas les efforts de la petite fille. Une fois arrivée à la maison, elle trouvait Val en train de pédaler sur un vélo pour alimenter une console de jeu, l'électricité n'étant pas disponible. À la surprise de Val, le jeu est en fait son jeu préféré. Val est très enthousiaste et accepte de jouer un tour avant de coucher les enfants. Après qu'Evan se soit rendu à une réunion sociale, Val et les enfants commencent à jouer dans la nuit. Les heures passent et soudain, Evan se précipite à l'intérieur. Il est clair qu'il est terrifié et informe Val qu'elle a manqué son tour de garde. En conséquence, Dan, qui frappait sur la porte pour pouvoir entrer, a été tué par les lézards de la mort. Sans perdre de temps, le couple se précipite sur les lieux où la femme de Dan, traumatisée et furieuse contre Val. Remplie de culpabilité, Val tente de rentrer chez elle mais Evan lui dit qu'elle doit encore terminer son tour de garde. À contre-coeur, elle s'exécute. À la fin de son service, Val rentre chez elle avec des douleurs atroces. Elle exprime ses sentiments envers Evan qui la réconforte et la rassure avant d'aller se coucher. Pensant qu'elle n'a pas sa place dans ce nouveau monde, Val décide de tout laisser derrière elle et de partir parcourir le désert. En conséquence, elle écrit une lettre à Evan, lui avouant qu'elle est en fait un pulseur. Le lendemain matin, Val quitte son quartier avec l'intention de ne jamais revenir tandis qu'Evan lit la lettre et est complètement absourdie. Dans la scène suivante, Val continue de marcher sur la terre aride et tombe bientôt sur un bâtiment abandonné. Il s'avère que le bâtiment délabré est en fait le café de Kojima. Val entre avec hésitation dans le café-jeu et regarde un peu autour d'elle. À sa grande surprise, Kojima sort du comptoir mais elle a l'impression que quelque chose ne va pas. Elle se rend compte que Kojima n'a pas vieilli d'un jour mais il ne lui explique pas comment. Alors qu'il discute, Kojima apprend que Val a repris ses esprits il y a une semaine et admet que de nombreuses vies ont été gâchées à cause de la boisson Impulse 9. Cependant, il a un plan pour la débarrasser de toutes les souffrances auxquelles elle a été confrontée ces derniers temps. Kojima sort une grande bouteille d'Impulse 9 et lui dit de la boire. Et que si elle le fait, elle ne reviendra jamais dans ce monde. En effet, elle voyagera des centaines d'années dans le futur et à ce moment-là, elle sera déjà morte. Kojima lui suggère également de jouer à son jeu préféré pour que ça se passe plus rapidement. Val aime l'idée et décide de s'asseoir pour jouer à Field of Fire. Mais lorsqu'elle se penche pour prendre la bouteille d'Impulse 9, elle découvre le dessin que sa fille lui a fait et devient émue. Val fait ensuite un voyage dans le passé et se souvient de tous les bons moments qu'elle a passés avec ses enfants et Evan. En conséquence, elle abandonne son projet de consommer la boisson énergisante et retourne plus tôt dans sa communauté pour trouver sa famille. Au portail, Evan, en colère, est de garder et refuse de laisser rentrer sa femme qui a trahi la confiance de tous. Val s'excuse pour tout et promet de repartir à zéro et d'arranger les choses. Tout à coup, les deux entendent des coups de feu au loin et réalisent que ce sont les lézards de la mort qui s'approchent de leur communauté. Il est ensuite révélé que les lézards de la mort sont un groupe de personnes normales qui sont cannibales et chassent les autres dans le désert. Donc Evan laisse Val entrer et les armes se déclenchent, mettant tout le monde dans un état de panique. Une femme dit à Val que tout le monde va au ravin car personne n'est assez prêt pour repousser les assaillants. En entendant cela, une idée lui vient à l'esprit. Comme tous les membres de la communauté se sentent trahis par elle, elle doit regagner leur confiance. Elle dit donc à son mari qu'elle restera en arrière et qu'elle retiendra les intrus aussi longtemps qu'elle le pourra. Evan est triste de partir sans elle, mais lorsque Val lui demande d'aller chercher leurs enfants, il s'exécute. Peu de temps après, Val sort la grande bouteille d'Impulse 9 qu'elle avait utilisée plus tôt et se prépare au combat. Les lézards de la mort passent par la porte, prêts à faire des ravages. Il est alors révélé que le chef des lézards de la mort n'est autre que Roy lui-même. Les deux se reconnaissent immédiatement et Roy révèle qu'il est revenu à la réalité il y a quelques années et qu'il est devenu un chef barbare qui peut tuer qui il veut. Mais malgré ces menaces, Val ne se laisse pas abattre. Il s'avère qu'elle a déjà bu la boisson énergétique avant leur arrivée. Ce qui devient évident lorsqu'elle jette la bouteille vide vers Roy. Soudain, Val passe au ralenti et ouvre le feu sur l'un des bidons de gaz en voyant les assaillants voler. Une fusillade brutale s'ensuit et Val parvient à les éliminer presque tous. Malheureusement, elle reçoit une balle dans le ventre et l'épaule avant de tomber au sol. Tout à coup, Roy sort et tire sur Val, mais il la rate. Profitant de l'occasion, elle riposte et tue Roy avec succès. Elle lance ensuite une fusée éclairante dans son dernier souffle, signalant à Evan que la communauté a été sauvée. Le film se termine alors qu'Evan remarque la lumière rouge, tandis que Val meurt lentement. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !